La polémique dont je viens de faire une fois de plus l'objet pour des questions de sémantique complètement isolées de leur contexte, me permet au fond d'aborder un sujet de fond qui me paraît crucial. Auparavant, je voudrais quand même dénoncer cette police de la pensée qui essaie de sanctionner tous les sujets sensibles, et surtout, eh bien, la Dépêche-Midi une fois de plus, qui, alors qu'elle n'était pas présente à la conférence de presse, a fait filmer à mon insu cette conférence et a sorti de son contexte des mots qui n'avaient finalement aucun sens péjoratifs. Le problème de fond, et c'est plutôt cela qu'il faut qu'on essaie de régler ensemble, c'est le problème de savoir comment mieux répartir sur le territoire français l'accueil des demandants d'asile. Il est vrai qu'il y a un accroissement considérable en 5 ans, plus de 73%. Il faut savoir que c'est l'État qui les distribue, ces dossiers, entre les régions de France. Il faut savoir ensuite que chaque préfet de région est chargé à son tour de les répartir dans les départements de sa région. Et j'avoue que voilà plusieurs années que je considère que Montauban paie un tribut plus lourd, plus important que les autres villes de cette région et que les autres départements. Pour mémoire, pour cette rentrée, par exemple, deux chiffres. Toulouse s'est vu affecter 300 dossiers d'accueil, alors que Montauban n'a reçu 156. Je pense qu'il n'y a aucune commune mesure entre ces deux départements, 1,3 million d'habitants d'un côté et 240 000 habitants de l'autre. À partir de là, j'ai donc, comme j'ai cru le bon de le faire, inscrit bien sûr sur les 85 dossiers qui étaient soumis aux écoles de Montauban, 50 enfants, contrairement aux mensonges qui ont été répercutés par la presse et par Réseau sans frontières. Il est vrai que j'ai mis en attente une vingtaine de dossiers en demandant aux préfets de région de revoir cette distribution. Il s'agit tout simplement d'équité, de solidarité territoriale. Je constate en effet que Montauban en reçoit plus qu'ailleurs et je me suis d'ailleurs posé la question de savoir pourquoi. Et j'ai découvert qu'en réalité, l'État, depuis très longtemps d'ailleurs, gauche et droite confondue, s'est déchargé de l'accueil des demandeurs d'asile auprès du milieu associatif. Et donc l'État, chacun en est, ou plusieurs fois par an d'ailleurs, lance ce qu'il appelle lui-même des appels d'offres. Et il s'avère qu'à Montauban, nous avons une association particulièrement investie qui s'appelle l'association AMAR, Association Montalbanaise d'Aide aux Réfugiés, qui est effectivement très très active sur ces appels d'offres. Et ce qui fait que la plupart des dossiers sont dirigés vers Montauban. Pour preuve de cette activité intense de cette association, un chiffre. Quand on sait que l'État verse 4 000 euros pour l'accueil de chaque demandeur d'asile, environ, rien que pour l'année 2011, l'association AMAR a perçu de l'État près d'un million cinq d'euros pour l'accueil des demandeurs d'asile. C'est vous dire l'importance de son activité. C'est pourquoi je pense qu'une association aussi structurée, mais aussi performante, devrait avoir par exemple une vocation régionale à nos francs et services sur les huit départements de midi-pyrénées, ce qui éviterait une concentration sur Montauban. Je souhaite que les choses soient claires, qu'on ne trahisse pas ma pensée. Je ne remets pas en question la tradition française de l'accueil des demandeurs d'asile, dont nous pouvons être fiers et nous honorer, cette France qui est la patrie des droits de l'homme. Ce que je pose comme débat, c'est la question de sa répartition équitable sur le territoire. Et d'ailleurs, je ne suis pas la seule, puisque j'ai appris que Manuel Valls, alors ministre de l'Intérieur, avait commandé un rapport sur cette réforme du droit d'asile et que dans un rapport qui lui a été remis et qui émane de deux parlementaires, un centriste et l'autre socialiste, il est précisément préconisé la chose suivante à propos de la répartition. Je vous livre ce texte. Il faut, afin de rééquilibrer les flux de demandes d'asile et faire jouer la solidarité entre les régions, impérativement que l'État se dote d'un schéma de répartition territoriale élaboré en concertation avec les intervenants locaux. C'est précisément ce que je souhaite. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai écrit au nouveau ministre de l'Intérieur, M. Cazeneuve, pour lui demander à titre expérimental de provoquer en midi-pyrénées une rencontre de tous les élus locaux auprès du préfet de région pour travailler sur cette répartition. S'il est logique que chacun prenne sa part de solidarité, il est tout aussi logique que Montauban ne prenne pas plus que sa part. Et sa part est déjà prise. Il y va vraiment, pour moi, c'est essentiel, à la fois de la réussite de l'intégration républicaine, mais également tout simplement de la réussite scolaire. Non seulement la réussite de ces enfants étrangers, mais également aussi des enfants mentales bannées. pour la réussite de l'intégration républicaine.